le petit test de la semaine les olives noires on en a trouvé des super belles au magasin donc on va essayer de se les faire on a testé dans le magasin c'est dégueulasse comme ça donc on s'est dit on n'est pas plus bête que les autres et on va essayer de les faire donc là je les pique je vais les faire tremper pendant dix jours dans l'eau pour évacuer l'amertume et après je préparerai une petite saumure avec de l'eau des aromates du sel et je mettrai des olives dedans et dans un mois on pourra les goûter vous dire si le test était réussi là apparemment il faut les piquer pour que l'amertume sorte plus facilement je vais faire moitié piqué moitié pas piqué comme ça ce sera encore plus un grand test voilà c'est parti voilà donc là il ya l'eau on va les laisser reposer ici et à chaque fois que l'eau sera bien chargé on va la changer je pense tous les jours c'est pas mal et je vais mettre une petite protection contre les animaux je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui mangent ça cru mais bon on sait jamais donc voilà donc là ça fait bien une semaine que mes olives elles ont trempé dans l'eau et que j'ai changé l'eau tous les jours et je les ai goûté assez régulièrement pour savoir si elles étaient encore amères ou pas et là maintenant elles sont délicielles donc je peux les mettre en bocaux il ya plusieurs méthodes et moi je vais mettre comme quand je fais une des lactofermentés je mets de l'eau j'ai fait prépare de l'eau avec du sel d'imalaya 30 grammes par lit voilà 30 grammes par litre et après ben je vais tremper je ferme les bocaux et voilà il y en a déjà un prêt et après on peut se mettre là j'ai cueillé du romarin dans le jardin donc voilà ça va déborder donc là elles sont prêtes à être mangé mais on les met comme ça pour les garder voilà donc là les olives magnifique merci mimi rien surtout qu'elles sont délicieuses voilà